Bonjour, c'est Patsy dans Patsy fait des interviews et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marie-Hélène Lantigny. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Patsy. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Très bien, en pleine forme ? Ça va, oui, j'avoue que le travail a repris, la scène a repris, donc c'est plutôt bien, ça met la patate. Tu es une comédienne à l'affiche de plusieurs pièces actuellement. Pour commencer, juste pour connaître un peu plus la femme, est-ce que tu peux nous dire comment le théâtre est rentré dans ta vie ? Comment tu t'es dit, j'ai envie de faire ça ? Alors le théâtre est entré vraiment très tôt chez moi, en fait, je suis provinciale, j'ai vécu à Perpignan et j'ai rencontré une dame, ma prof de musique, il y avait un club de théâtre au collège. D'accord. Et en sixième, donc j'y suis allée et je me suis amusée et la première fois que j'ai fait le spectacle de fin d'année au Théâtre Municipal de Perpignan, ça a été une découverte. Je suis rentrée, bon un truc rigolo j'imagine, je suppose, je ne me souviens plus trop, je crois que c'est un truc rigolo, et les gens ont ri et j'ai fait mais voilà, c'est ça que je veux faire moi. D'accord. Et après j'ai continué. Tout simplement, le résultat, c'est trois pièces actuellement, si je ne dis pas de bêtises. Alors, oui, alors il y en a une pièce à Paris, donc je vais juste en tirer comme ça, je le mets vite fait. C'est donc le Sacha Guitry, qui s'appelle Aux Deux Colombs, au Théâtre du Rhin-de-Lague, c'est à 19h, dans le monde est prolongé, jusqu'en janvier, si tout va bien. Voilà. Bon, je ne sais pas tout le temps dessus, parce que justement, j'ai une deuxième pièce en tournée, que j'ai démarrée il y a 15 jours, 3 semaines, qui s'appelle Boeing Boeing. Là, je n'ai pas de flyer. Et Boeing Boeing, qui est donc une comédie de Marc Amoletti, qui est une pièce que tout le monde connaît, le classique, un des classiques de la comédie du boulevard, et qui est montée en tournée, montée par Philippe Ersen, avec entre autres Paul Belmondo et Valérie Begg. Donc, effectivement, les jours où je suis en tournée, j'ai quelqu'un qui me remplace sur le guiterie. D'accord. Après, j'ai encore des petites choses un peu à droite à gauche de date qui me restent. Et j'ai, à partir de novembre, je ressens mon petit deuxième flyer. Et là, je vais un peu faire de moto-taxi pour passer d'un truc à l'autre. C'est Fugnipial, que j'avais déjà joué au mois de juillet, au petit Maturin, qui reprend à partir du 10 novembre, voilà, à 21h. Voilà. Voilà, il faut être en format, vitaminas. C'est ça. Ce fait de jouer plusieurs pièces en même temps, tu le faisais déjà avant, ou depuis qu'il y a eu le Covid, tu t'es dit, là, je prends... Non, non, tout s'est bousculé justement à cause du Covid, parce que justement, les choses ne se sont pas faites au bon moment. Donc, les dates ont été reculées, reculées. Du coup, on se retrouve avec le guiterie qu'on avait commencé il y a un an, qui reprend là. Le Boeing Boeing, paf, qui finalement ne démarre que là. En fait, c'est un peu à cause, entre guillemets, du Covid, où on se retrouve à jouer, voilà, mais on va s'en sortir, tout va bien. Bon, c'est une première, mais je suis... Donc, je prends des vitamines et je suis très sage. Oui, j'imagine qu'ils font un rythme... Oui, j'avoue que moi, j'aime bien un peu sortir, tout ça, faire la fête. Là, j'avoue que là, je vais terminer. Tu passes d'un guiterie à Boeing Boeing, qui est, voilà, une comédie de boulevard. Ce n'est pas du tout péjoratif, loin de là, heureusement. Est-ce que c'est très différent, le travail, que ce soit pour apprendre le texte, ou des choses comme ça, ou ça reste du travail de théâtre ? Alors, le texte du guiterie est plus difficile à apprendre, parce que c'est vraiment du phrasé, des phrases. C'est quand même une pièce qui date de 1947, c'est une des dernières pièces de guiterie, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Et donc, oui, le phrasé guiterie est quand même différent, effectivement, que le phrasé d'un camoletti, d'une pièce de boulevard classique. En plus, là, je joue la bonne. Mais là où c'est intéressant, c'est que je passe d'une bourge un peu foldengue, enfin, très foldengue, d'ailleurs, puisqu'elle revient 20 ans après, elle avait perdu la mémoire, elle a retrouvé, elle est complètement déjantée, et à la bonne. Donc, voilà, c'est ça, l'écart, c'est ça qui est intéressant, justement, dans ce métier, c'est pour passer d'un personnage à l'autre. Après, l'apprentissage du texte, il a été plus difficile sur le guiterie, parce que c'est très compliqué, plus compliqué. Et puis après, bon, après, en répétant, on s'en sort quand même. Oui, oui, on y arrive. Oui, on n'a pas peur de confondre. Confondre, non. Après, il peut y avoir des blancs, ça arrive. Oui, oui, oui. Bon, bon, voilà. C'est le direct, c'est le théâtre. C'est le direct, ça arrive. C'est arrivé à tout le monde. Je veux dire, quand on fasse une pièce, deux pièces, trois pièces, qu'on ait 20 ans ou un an de métier, je peux vous dire que le blanc, il peut arriver. Alors, après, effectivement, quand la pièce, on la joue depuis très longtemps, ce n'est pas pareil. Le blanc, il se rattrape très facilement. Quand c'est plus fragile, on fait... Tant que c'est du contemporain, on va dire, on s'en sort. Effectivement, il vous arrive un blanc sur du racine, ou sur du mollier en vert, on est un peu plus embêté. Plus compliqué, pour se rattraper. Plus compliqué. Souvent, le boulevard, c'est un peu mal vu. C'est les pièces qui partent en province, justement. Comment tu le vois, toi ? C'est un plaisir de jouer une mixte classique, j'imagine. Absolument. Alors, celui-ci, absolument. Et surtout que moi, je n'ai pas fait de boulevard, de vrai boulevard. C'est vraiment mon premier, quand on parle de boulevard. Le Boeing, pour moi, c'est mon premier boulevard. Après, j'ai fait des comédies, des comédies de mœurs, des comédies dramatiques. Chaguitry, c'est une comédie, mais ce n'est pas un truc... Même si on y va, ce n'est pas pareil. Après, les auteurs contemporains comme Didier Caron, c'est de la comédie, mais ce n'est pas les portes qui claquent et tout ça. Ce n'est pas encore la même chose. Le Boeing, c'est vraiment les portes qui claquent. C'est-à-dire que ça claque dans tout le monde. Ça claque, ça rentre, ça sort, ça claque. Et c'est mon premier. Je suis ravi de le faire. J'adore. Pour moi, j'ai été élevé à ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, en faisant du théâtre amateur, je regardais au théâtre ce soir à la télé. Il y avait beaucoup de boulevards qui passaient. Et moi, j'adorais ça. Pour moi, j'ai été élevé avec les Maillans, les Pacômes, les Robert Hirsch et tout ça. Pour moi, c'est ça. Et donc, je suis ravi de le faire. Je n'ai aucun... Non, je pense que... Et puis, tous les gens, plus vraiment le Boeing, quand j'en parle, même à des gens, même à Michel Fou avec qui je travaille et tout ça, ils me disent, ah mais Boeing, c'est un classique. J'aimerais... Tout le monde a envie de le voir. C'est ça qui est génial. Ah, de le voir, oui. Voilà. Tout le monde... Mais tu joues. Je suis en tournée, alors je ne suis pas à Paris. Donc, j'ai quelques dates en banlieue, quand même. Sur Marie-Hélène Lantigny officielle, vous avez toutes les dates. Et donc, je sais qu'il y a des copains, un comédien en mettant en scène qui a envie de le voir. C'est plutôt un bon signe, là. Et ça rie beaucoup, ça rie vraiment énormément. Nous, on était même surpris. On s'est même pris, il y en a la fois, un fou rire avec mon camarade Roland Marquisio, que j'avais oublié de citer. Parce qu'on a été surpris par cette vague de rire comme ça qui est arrivé. Tu évoquais Michel Fou tout à l'heure. Tu as encore un autre projet. Oui. Tu as le temps de travailler dessus et d'en parler un peu. Alors, oui, on s'est vu, justement, il n'y a pas longtemps. On a refait des... En fait, je crois que tu l'avais reçu, justement, Karine Dubernet. Oui, j'ai eu. C'est elle qui a écrit cette pièce. On est dessus depuis deux ans, qui s'appelle Embrasse ta mère. On a une aide, j'ai eu l'aide à la création, une bourse à d'amis, interprètes. Donc, on démarre avec ça. On a une production. Michel nous fait la collaboration artistique, amicalement. Donc, ça sera pour 2022. Un petit peu des dates, un peu à droite, à gauche. Et surtout, Avignon, off, en juillet. Donc, on aura le temps d'en reparler. Mais c'est une pièce très, très drôle, toutes les deux. On avait déjà joué ensemble avec Karine sur une pièce de Marilyn Ball à la Comédie Bastille. On s'est très bien entendus. Elle a écrit ça pour moi. Et c'est très drôle, vraiment. Ça fait plaisir, justement, quand quelqu'un écrit une pièce et vient te voir en disant « J'ai pensé à toi ». Bien sûr, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est Marilyn Ball aussi, la pièce qu'elle avait écrite. Elle avait écrite pour moi. Elle me pense à moi parce que, voilà, c'est plutôt... Ça fait plaisir, oui. Quand on dit « Ouais, j'écris... » Voilà, quand on écrit... Puis que c'est bien, quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, parce que bon... J'écris ça pour toi, ah, oui, je ne sais pas, je n'ai pas le temps, là, de le faire. C'est bien, oui, c'est sûr. Voilà. Je vous encourage à écrire pour Marie-Hélène, si vous écrivez bien. Bien, bien, bien sûr. Voilà, parce que je trouve... D'abord, à avoir trois pièces, je trouve qu'on ne te voit pas assez. Et enfin, si, on va te voir aussi au cinéma. Ça, ça sera en février, donc on a encore un petit peu le temps. C'est « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu 3 ? » Alors, ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? » « Qu'est-ce qu'on a tous fait ? » Oui, ou encore ceci. Oui, moi, non, puis j'ai joué dedans, mais qui ne connaît pas le titre. Sympa. Et donc, oui, dans le 2, j'étais la metteuse en scène de théâtre en province. Et là, je suis revenu pour mon rôle et j'ai tourné. Je monte Jésus-Christ, voilà. Donc, je n'en dis pas plus. Parce que c'est magnifique. Dans le subventionnier, bien sûr, c'est magnifique. Il faudra aller voir ça aussi, retourner au théâtre et au cinéma. Il y a aussi le très bon film. Écoute, merci à toi, en tout cas, d'être venu faire une petite pause ici. On ne te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci. Que ça continue. Que ça continue, voilà. Que le public soit au rendez-vous. Voilà, sortez, n'hésitez pas. Tout va bien. Bien sûr, il fait encore le pass sanitaire, apparemment. Je ne sais pas s'il va s'arrêter ou s'il continue jusqu'en juillet 2005. C'est encore pour l'étendation, encore. Voilà, donc on verra. Ah, affaire à suivre. Voilà, si vous avez l'occasion, en tout cas, n'hésitez surtout pas de ressortir, que ce soit le théâtre, le cinéma, les concerts, n'hésitez pas. Et puis, en priorité, je voulais dire, Marie-Hélène Antigny, vous avez le choix. On vous remettra toutes les affiches et les dates sur votre écran. Voilà, écoute, merci beaucoup à toi, Marie-Hélène. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un prochain invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada